Musique Merci de nous regarder, merci de nous accorder toutes vos minutes et vous en avez pour l'instant des minutes à nous accorder, nous aussi d'ailleurs. Et là j'ai le plaisir d'avoir Didier Ghesquière qui avait eu l'extraordinaire idée d'ouvrir chez lui, à la maison, le plus petit théâtre du monde, mais même le plus petit théâtre du monde quand c'est le confinement, doit se plier aux normes. Et donc quand on est un artiste et qu'on doit s'exprimer, exercer son art, Didier Ghesquière, comment est-ce qu'on fait dans ces moments absolument exceptionnels ? On est logé à la même enseigne que tout le monde, donc on est dans le confinement, mais ici la particularité c'est que lorsqu'on n'est pas confiné et qu'on a la possibilité de recevoir des spectateurs qui viennent voir de l'art chez nous, des spectacles, des concerts, on parle beaucoup avec eux et donc on essaye de continuer à discuter par le truchement de capsules dans lesquelles on leur propose des plans artistiques à consommer chez eux à la maison, des artistes peut-être à côté desquels ils sont passés, des lectures, donc on essaie, moi j'aime bien la notion d'utilité dans ce métier, donc on continue à être en contact et à garder nos distances avec les gens, mais on est là. Dis-moi Didier, connaissant le caractère des artistes qui est généralement tout sauve tranquille, et c'est pour ça qu'ils sont artistes, sinon ils auraient été notaires, notaires parce que c'est un métier très utile. Comment est-ce que tu ressens les choses psychologiquement ? Ça te donne des envies bizarres ? Tu as des idées que tu n'as jamais eues avant ? Est-ce que ton cerveau a imaginé des choses que jamais avant tu n'avais imaginées à cause de cette sensation comme ça un petit peu oppressante ? Alors écoute, bien sûr qu'il y a une sensation oppressante, mais moi le confinement, je le vis au quotidien, c'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, c'est une solitude voulue, donc je suis très souvent seul chez moi à la maison. Là maintenant, on confine à deux avec Céline qui est la co-réalisatrice, la co-programmatrice, ma fiancée, donc on est à deux. Donc cette solitude-là, elle ne m'oppresse pas. En revanche, je suis conscient d'une chose, c'est qu'on est dans un moment complètement inédit et comment je peux mettre ça à profit pour la suite, parce qu'on va sortir, on ne va pas rester confiné, je l'espère, comment continuer à faire ce métier ? Là, je préparais un spectacle qui s'appelle Bob Jésus pour le mois de mai et qui est un spectacle, en principe, qui devrait être monté et programmé et qui parlait d'un croque-mort. Et ça a été écrit à l'aube des années 2000 et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à ajouter là-dedans pour le mettre dans l'actualité ? Mais je ne suis pas particulièrement oppressé par la situation, je me dis que tous les spectacles prévus sont reportés, on a parlé avec beaucoup de camarades qui sont conférenciers, artistes, musiciens, je ne suis pas particulièrement tendu, je me dis que je laisse couler les choses. Oui, en même temps, quand on est dans la maison où on exerce son art, tu as toutes les émotions qui sont dans les pièces, donc tu es en territoire non hostile en tout cas, tu es dans un territoire de création, tu dois te sentir bien. Dis-moi, est-ce que tout ce qui va arriver plus tard, parce que j'entends beaucoup ce qu'on nous dit, la petite musique qui dit, mais après on va être tellement différent et on sera tellement plus intelligent et on va être tellement plus humain, est-ce que tu y crois, ça ? Absolument pas. Non, absolument pas. Je ne suis pas un pessimiste, je ne suis pas un optimiste non plus, il y a des choses que je souhaite, je ne pense pas à un changement fondamental, ce que je souhaite c'est que, tu le sais, que ce soit à Bruxelles ou partout en Belgique et dans le monde, les gens à 20 heures se mettent généralement au balcon pour applaudir les gens du personnel médical, soignant, etc. C'est un moment d'émotion que les gens partagent ensemble, comme dans d'autres moments où les sensations sont des sensations pénibles à vivre. Moi, ce que je souhaite qu'il reste ensuite, c'est qu'on se rend compte quand même maintenant qu'il y a eu pas mal de coupes budgétaires au niveau de la médecine, au niveau des médecins, des politiques qui ont été mises en place et qui sont peut-être un peu assez bizarres pour le moment, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent et qui devraient peut-être se passer mieux. Ce que je souhaite fondamentalement, c'est que les gens se souviennent avoir été sur le balcon, avoir soutenu le personnel médical, avoir applaudi sur des casseroles, etc. Mais qu'au moment où ils seront dans les urnes, qu'ils se remémorent ça et qu'ils se retrouvent face à leur conscience en se disant « est-ce que je vote pour une personne ou pour un parti qui va donner la possibilité aux personnels et les soignants de continuer à faire son travail ? » Au-delà de l'émotion, que ça, ça puisse rester, qu'on se rende compte que, ben voilà, les politiques qui ont été mises en place ne sont peut-être pas les bonnes politiques et que la société capitaliste dans laquelle on vit avec ses coupes budgétaires permanentes partout, c'est peut-être quelque chose qui est très, 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 très désastreux. Bon, mais en tout cas, si quelque chose doit être retenu après cette crise et qu'elle porte en effet à une vision du monde plus humaine, d'une façon ou d'une autre, on aura quand même gagné quelque chose. Moi, j'entends aussi pas mal de gens qui disent « mais au bout du compte, il y aura eu moins de morts sur la route, moins de morts de pollution, moins de morts dans les accidents d'avion. » Et quand on fait le compte d'un côté et de l'autre, j'entends même des raisonnements qui disent « au fond, c'est la nature qui a décidé de réguler un peu comme si la nature était morale ». Là-dessus, t'as un doute aussi, je suppose. J'ai vu l'autre jour passer une première page, une couve d'un magazine où Michel Cimez, le médecin qu'on connaît bien, disait « peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir écouter et que peut-être ça nous donnera des idées un peu nouvelles pour ne plus tomber dans les mêmes travers. » Peut-être. Je t'avoue que je ne suis pas un scientifique. Je lis énormément de choses. Je me consacre une heure à regarder les réseaux sociaux. Une heure, pas plus. Parce que bon, on parle avec les gens et que j'aime bien voir ce qui se passe un petit peu. Je pense, moi, que… Je me sens un peu, comment vais-je dire, un peu perdu par rapport à ces théories. Il y a moins de morts, ça va rééquilibrer les choses. Je ne sais pas, je reviens à ce que tu disais au départ. Le changement intrinsèquement, on pourrait se dire que c'est merveilleux, la prise de conscience. Quelle est merveilleuse, cette prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience va faire que les gens vont fondamentalement changer, qu'ils vont se dire que la société dans laquelle on est, et je rappelle qu'elle est quand même hyper capitaliste et qu'elle nous met tous quand même dans des espèces de petites boîtes comme ça, est-ce que réellement, les gens vont se rendre compte qu'on prend le mauvais chemin et qu'il y a d'autres trucs ? Je ne sais pas, moi, ce qui me fait un petit peu peur. En revanche, je comprends bien l'idée du confinement et je trouve qu'en ça, Sophie Wilmès a été, de mon point de vue, assez remarquable dans sa communication. Elle n'est pas seule, il y a des scientifiques aussi. Je préfère écouter Sophie Wilmès que Macron, ça c'est une certitude. Je me dis que tout ce qui est mis en place, même si c'est par le biais de gens qui ont réfléchi, ça doit rester extrêmement temporaire. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un truc où on se dit on va avaler tout ce qu'on nous dit à l'avenir comme étant effectivement des choses pour notre bien. Là, aujourd'hui, c'est pour notre bien. Le reste, quand on met des restrictions, c'est quand même pour le bien du capitalisme. Donc aujourd'hui, oui, demain, je demande à voir et je ne signerai pas un blanc-seing à ce gouvernement provisoire, en tout cas. Bon, eh bien, Didier Gesquière, moi j'espère simplement que le plus petit théâtre du monde va réouvrir ses portes le plus vite possible. Je rappelle qu'il se situe à Pont-à-Sel, à la banlieue de Charleroi de New York, pour ce qui est de l'imaginaire, pour ce qui est de l'imaginaire de ce qui se passe dans la tête de Didier Gesquière, qui encore aujourd'hui, en tout cas, Didier, m'a plu. Et j'espère vraiment que... En plus, tu as un jardin, donc tu peux rester confiné plus longtemps que nous, qui habitons Bruxelles un petit peu moins vert que la banlieue de New York. Bon, mais je te remercie. Je te remercie mille fois. Et on va se retrouver dans la vie normale le plus vite possible. Je pense qu'on va se revoir bientôt et moi, je continue à faire du sport parce que j'ai un chemin de halage. Je ne suis pas très jardin. J'ai un beau chemin de halage, donc ça me permet de continuer à faire du vélo tous les jours et à me garder en forme parce qu'il paraît qu'on risque de grossir. Oui, bon, ça, si c'est que ça. Alors, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous et les commentaires surtout, sur tout ce qu'on vient de dire, sur tout ce que vient de dire Didier Gesquière. ça mérite quelques commentaires et nous, on adore justement lire vos commentaires et y répondre eux-mêmes. Merci Didier. Ciao, à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.